Salut à tous et bienvenue dans mon atelier pour un nouvel épisode de la construction de la guitare barryton. Aujourd'hui je vais vous montrer ma technique pour s'intrailler des éclisses. On va aussi s'intéresser au collage des blocs au talon et à celui des contre-éclisses. Allez c'est parti ! Je commence par un rabotage des éclisses donc elles faisaient à peu près 4 mm avant ce rabotage et je vais les réduire jusqu'à une épaisseur de 1,9 mm. Donc cette épaisseur de 1,9 mm elle a été valable pour ce bois, ça veut pas dire que pour un autre bois il faudrait que je fasse la même épaisseur. Par exemple pour des éclisses en palissande d'une autre guitare je les avais mises à 2,1 mm d'épais. Le compas d'épaisseur je l'utilise surtout pour avoir une épaisseur constante de partout, plus que pour rechercher une cote précise. En fait cette cote je vais la déterminer avec la flexibilité de mon éclisse. Plus celle-ci est fine, plus elle devient difficile à raboter car elle a tendance à sauter un petit peu de l'établi. Là je teste la flexibilité et voilà je vais atteindre un niveau qui me paraît bien. Donc je vais raboter la seconde éclisse à la même épaisseur. Voilà la flexibilité à atteindre, il faut que l'éclisse fasse un bruit de tôle métallique quand on la secoue comme ça. Et voici mes deux éclisses rabotées, prêtes à être cintrées. Bon le fer à la main ça fait quand même énormément de copeaux. Ce qui est bien en vidéo c'est que ça se nettoie facilement. Je vais pouvoir passer au cintrage. Donc mon fer à cintrer se compose d'un décapeur thermique qui va chauffer un tube d'acier. On peut voir que c'est chaud là dedans. Je démonte mon moule en deux parties. Pour trouver le début et la fin de l'éclisse ainsi que la taille, l'endroit le plus étroit de la guitare, je vais placer un scotch sur le moule que je place ensuite sur les éclisses, ce qui me permet d'avoir la position de ces trois éléments. Je veille aussi à la symétrie de mes éclisses. Ensuite je teste la chaleur du fer. Il faut que les gouttes d'eau roulent sur le fer et non pas que ça s'évapore. On peut voir que au niveau de l'étau je suis pas encore assez chaud alors que sur la gauche du fer c'est bon. Je peux mouiller mon éclisse. En fait c'est la vapeur d'eau dégagée qui va vraiment faire cintrer le bois. J'ai eu pas mal de difficultés à cintrer Spadouk car il voulait pas plier avec simplement la chaleur du fer. Du coup j'ai supposé qu'il pouvait peut-être manquer de vapeur d'eau et pour pallier ce problème j'ai décidé de rajouter un linge humide sur le fer et on peut voir que ça dégage tout de suite beaucoup plus de vapeur d'eau et du coup c'était bien ça le problème et j'ai pu cintrer beaucoup plus facilement ensuite mon padouk. Dans un premier temps je mets en contact la zone à cintrer avec le fer pour que le bois se réchauffe bien. Une fois qu'il est assez chaud on peut vraiment faire la pliure que l'on veut. Pour les grandes courbes je vais d'avant en arrière avec mon bois de manière à avoir une courbe homogène. Alors j'ai eu des soucis aussi avec ce bois d'effet ressort. J'avais beau lui donner une courbe il avait tendance à revenir vraiment à sa position initiale après donc j'ai été obligé un peu de sur cintrer les formes pour pouvoir avoir la forme voulue. Donc régulièrement je teste avec mon moule pour voir si la forme est bonne et je retouche si nécessaire. Je peux ensuite mettre mon éclisse dans le moule et voir si j'ai des petits jours. Je note les zones à corriger. J'enlève ensuite l'éclisse de son moule pour voir si l'effet ressort n'est pas trop important. J'applique ensuite les corrections nécessaires jusqu'à pouvoir fixer définitivement mon éclisse sur le moule. Une de faite place à la deuxième. Ensuite je vais passer au pan coupé de la guitare. Pour cela j'ai fait une contreforme. Et toujours de la même façon je vais cintrer. Alors là j'ai une courbe très serrée du coup je chauffe d'abord progressivement mon bois puis une fois qu'il s'assouplit je peux donner vraiment la courbe. Il faut faire attention à ne jamais forcer le bois sinon c'est là qu'il peut craquer. Il faut bien attendre qu'il s'assouplisse avant de vraiment le cintrer. Le pan coupé est dans sa contreforme. Par contre ne pensez pas récupérer votre linge ça fait des dégâts. Et ça en a même fait sur ma polaire. Je n'avais absolument rien vu pendant le cintrage d'ailleurs. Je vais maintenant pouvoir couper les éclisses à la bonne longueur. Je fais ça avec la scie japonaise en affinant le tout au rabot. Je fais de même pour le pan coupé. Je note la dimension nécessaire et je le scie. J'ajuste parfaitement au rabot à recaler. Je vais jointer l'éclisse avec le pan coupé avec une coupe d'onglet. Pour cela je me sers de mon rabot à recaler et j'incline l'éclisse jusqu'à avoir le bon angle souhaité. Je fais de même sur le pan coupé. Voilà ce que ça donne. Pour les coller ensemble je me sers tout simplement de scotch. Et comme je n'ai pas vraiment de moyen de serrage ici je vais coller à la cyano acrylate avec de l'accélérateur pour que ce soit instantané. Et voilà ma jonction invisible. Ce joint est malgré tout fragile du coup je le renforce avec un bout de bois auquel je vais donner le bon profil au rabot à recaler. J'ajuste jusqu'à ce qu'il soit parfait et je peux le coller. Au niveau du pan coupé je coupe l'autre éclisse à la bonne longueur et je modifie légèrement mon moule pour qu'il accepte le pan coupé. Sur le bout de la caisse on va coller un bloc, je trace son profil directement sur le morceau. Et puis avec un rabot d'abord en prenant des passes grossières je vais lui donner son profil. J'affine le profil à la fin avec des passes beaucoup plus fines. Je peux tester en place pour l'ajuster parfaitement je vais le poncer directement en place. Les zones les plus hautes j'accélère un petit peu la manoeuvre en les rabotant plutôt qu'en les ponçant. Et je finis quand même par un ponçage pour qu'il soit parfaitement ajusté. Il me reste à fignoler mon bloc pour qu'il soit le plus joli possible. J'ajoute quelques chanfreins pour l'esthétique et également car je n'aime pas avoir des angles carrés à l'intérieur de la caisse. Je peux ensuite coller ce bloc en faisant attention à l'alignement. Je réalise le talon du manche exactement de la même manière. Il est juste un petit peu plus complexe car il y a une zone concave à cause du pan coupé. J'ajuste parfaitement cette zone concave avec mon rouleau ponceur. Je colle ensuite le bloc en place. Je prends soin de mettre des serre-joints dans les deux directions afin que le bloc plaque parfaitement contre les deux éclisses. On va maintenant passer au profil de la caisse. Donc là j'avais vraiment une surcote en largeur sur mes éclisses, de même sur mes blocs. Pour cela je place la caisse avec deux blocs de taille identique sur le moule. Et je m'assure que sur les côtés la caisse soit également bien placée. Pour cela je mets une petite cale et je vérifie que la hauteur sur les côtés du moule soit la même de chaque côté. On peut voir que la caisse repose sur les cales et non plus sur les éclisses. Je me fabrique un petit bloc de bois pouvant recevoir un crayon de manière à pouvoir reporter sur les éclisses le radius de 25 pieds de la table. Voilà le profil tracé. Avec un ciseau j'élimine l'excédent de bois. Je marque plus précisément mon tracé avec du scotch, c'est plus pratique. Attention lors de cette étape, on peut parfois se retrouver à contre-fil et du coup on va avoir tendance à plonger dans le bois. Dans ce cas là il suffit de prendre le bois par l'autre sens pour avoir une bonne coupe. Je peux ensuite scier les blocs. Et ajuster jusqu'à ma ligne au rabot. Pour être sûr que le profil colle parfaitement à mon radius, je vais directement poncer les éclisses sur le radius. Toujours dans l'optique de gagner un peu de temps de ponçage, je rabote les zones les plus hautes plutôt que de les poncer. Je finis malgré tout en ponçant jusqu'à ce que les éclisses soient parfaitement ajustées à ma plateforme de ponçage. Passons aux contre-éclisses. Ce sont des blocs de bois entaillés presque sur toute leur largeur de manière à les rendre souples. Je leur donne un petit chanfrein au rabot en commençant sur une moitié. Puis en passant sur l'autre moitié en tenant le rabot dans l'autre sens car ces contre-éclisses peuvent être très fragiles. Donc ces contre-éclisses vont servir à augmenter la surface de collage de la table et du fond avec les éclisses. Je les colle soit avec des pinces, soit avec du scotch car je n'ai pas un nombre de pinces suffisant. Le scotch, si on le sert bien, permet d'exercer une pression largement suffisante pour le collage des contre-éclisses. Donc je les colle très légèrement plus haut par rapport à la surface des éclisses parce qu'on va les poncer après, ce sera dans la prochaine vidéo. Pour trouver leur longueur, on peut les placer d'abord sur l'extérieur de l'éclisse et ensuite avoir la bonne longueur. On va maintenant réaliser le profil des éclisses côté fond. Pour cela, je relève d'abord les côtes au niveau du bloc manches et talons. En effet, la hauteur des éclisses est différente selon qu'on se place côté manches ou en bout de caisse. Cela afin d'améliorer et le confort de jeu et le son. Je fais de nouveau un petit bloc, ce qui me permet de relever le profil sur les éclisses. Je ne vous redétaille pas le process, c'est exactement le même que côté table. On colle les contre-éclisses. Il nous reste une dernière chose à fabriquer, ça va être des petits renforts qu'on va placer sur l'éclisse, perpendiculairement à celle-ci, de manière à ce que si une fente apparaisse sur notre éclisse, elle se propage uniquement entre deux renforts successifs. Donc plutôt que de les couper à la scie, je les découpe avec un trusquin. Je leur fais un petit chanfrein en rabot. Donc là, je tiens directement la pièce contre le rabot plutôt que l'inverse. Pour les petites pièces, je trouve ça plus facile. Je colle un scotch pour trouver leur emplacement, de manière équidistante. Je n'ai plus qu'à reporter cette distance sur mes contre-éclisses. Couper mes renforts à la bonne longueur, à la scie, puis ajustement au rabot recalé. Et enfin, je les colle, toujours de la même manière. Un petit peu de scotch, ça va très bien. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, n'hésitez pas à découvrir toutes les autres vidéos de la construction de la guitare. Il y en a d'autres à venir, notamment la prochaine sur le collage de la table et du fond sur ses éclisses. En attendant, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501